Et par la tenue de la 27e réunion du Conseil des ministres tenue hier, 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, présidé par visioconférence par le Premier ministre, vous suivrez dans ce journal un extrait. Mesdames et Messieurs, si vous nous rejoignez, bonjour et bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur la RTNC. Nous ouvrons ce journal, nous revenons justement sur cet accueil chaleureux qui a été réservé au Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, par le Congolais de la capitale, à son retour de Glasgow en Écosse. Le couple présidentiel de l'atterrissage de l'avion à l'aéroport international d'Unjili, une foule immense placée sous le long des artères principales est venu saluer le chef de l'État. Reportage, Patrick Michel Moukoui. La vive, développement industriel à Rome et climat à Glasgow. Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo a régagné ce jeudi son pays aux côtés de la Première Dame, après avoir accompli l'une des plus importantes missions de sa mandature à la tête de l'Union africaine et de la RDC. Les dirigeants des institutions du pays sont venus le saluer à sa descente d'avion. L'Afrique tout entière a suivi avec attention la défense de sa position portée face aux dirigeants des grandes puissances économiques mondiales par son représentant au G20. En défendant les intérêts du pays à la COP26, le président Félix Antoine Tshisekedi vient définitivement d'inscrire la RDC au cœur des enjeux mondiaux de la crise climatique et de la transition énergétique. Tel un combattant de retour de la ligne de franc, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a été agréablement surpris par la mobilisation spontanée de Kinois qui ont pris d'assaut l'entrée du pavillon présidentiel de l'aéroport international d'Unjili. A la demande de la foule, le chef de l'État est descendu de son cortège pour communier avec son peuple. La Foule, le chef de l'État est descendu de l'État de l'État, le chef de l'État, le chef de l'État, le chef de l'État et le chef de l'État. Ce qui devait être alors un parcours ordinaire s'est très vite transformé en procession. Le long du trajet, des femmes, hommes et enfants brandissant pour certains des drapeaux de partis politiques de l'Union Sacrée de la Nation ont manifesté leur attachement aux ambitions et positions du pays, défendues au plus haut niveau et avec brio par leurs représentants. Sur un boulevard Lumumba noir du monde, le cortège présidentiel a eu du mal à se frayer un chemin pour atteindre la 10e rue limitée, siège de l'UDPS, le parti berceau de la carrière politique du 5e président de la RDC. De Lumumba à Senbue, en passant par 30 juin, le cortège du chef de l'État n'a fait qu'attirer du monde avant d'atteindre la place Kintambo Magasin où une autre foule s'est constituée pour saluer son passage. Des tribunes en tribune, la République démocratique du Congo conforte chaque jour davantage sa présence sur la scène internationale et améliore un peu plus son image de marque en compatibilité avec son potentiel grâce au leadership de son président, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les mouvements associatifs, partis politiques et autres rassemblements qui ont voulu marquer d'une empreinte indélébile leur présence à l'aéroport international de Njili lors du retour du chef de l'État parmi eux, on peut citer le cercle de réformateurs intègres du Congo, Cric, de Mme Stéphanie Mbombo, le Palu, parti l'humumbiste unifié des Godefois Mayobo et tant d'autres partis qui ont salué la participation du chef de l'État à la réunion de la COP26 sur le climat. Revivons l'ambiance qui a régné à l'arrivée du président de la République à l'aéroport avec Cédric Kenina. La bannière étoilée, symbole du l'humumbisme pur et dur, incarné par les partis l'humumbistes unifiés, s'est déployée un peu partout dans la capitale pour accueillir le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui a hissé haut les couleurs nationales à travers une diplomatie offensive. Les secrétaires permanents de ses partis Godefois Mayobo a mobilisé sa troupe l'élon du boulevard Lumumba sous les rythmes endiablés des chants propres au Palu qui rappellent les années glorieuses du patriarche Antoine Kizenga d'heureuse mémoire. Un retour triomphal du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. De l'effervescence hors du commun, il y en a vésu. Cette mobilisation des partis politiques et associations membres des millions sacrés a été à la fois spontanée et dynamique. Rivalisant d'ardeur, chaque parti ou association a tenu à exprimer au chef de l'État son attachement en alignant ses militants et combattants à l'aéroport international d'Angélie ou encore le long du parcours du cortège présidentiel. A Possem, parti cher à l'honorable Abdon Etina Bekele, autorité morale, s'est fait remarquer dès l'arrivée à l'aéroport d'Angélie. A côté de l'UDPS, à la 12ème rue Lumété, les débordements ont obligé les cortèges de ralentir pour permettre aux militantes et militants d'ovationner Félix Antoine Tshisekedi, dit béton, qui régagne la terre des Lumumba, la terre d'Étienne Tshisekedi, et qui rentre, disons-le, avec une moisson considérable pour les bien-être du peuple congolais. Les cercles des réformateurs intègres du Congo, CRIQ, n'étaient pas en reste. Ces partis politiques qui totalisent une année à marquer sa présence, saluant la prestation brillante du chef de l'État lors de sa récente mission dont a pris part en Écosse sa présidente nationale, Stéphanie Mbombo. Les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, Daniel Asselo, Télébatambi, tous deux cadres de l'UDPS, étaient également dans la foule. Ils ont salué la participation du chef de l'État et président en exercice de l'Union africaine à la COP26 et au sommet de Jeuvin. Pas de cumul de fonctions publiques, soit on est élu national ou provincial, pas les deux fonctions à la fois. C'est le contenu en partie de la proposition de loi portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales et locales du député national Coco Jacques Moulongo en feu le point avec Cédric Kenina. Les sujets d'actualité alimentent bien les conversations, les échéances électorales à venir. Les députés nationales Coco Jacques Moulongo apportent sa contribution à travers une proposition de loi portant organisation des élections présidentielles, législatives, urbaines, municipales et locales déposées auprès du bureau de la Chambre basse. Un document contenant plusieurs articles dont un interdisant le choix du candidat suppléant parmi les membres de famille du candidat député, ainsi que les candidatures multiples. C'est une proposition républicaine, c'est un dépôt d'une proposition de modification de loi sur une modification de la loi électorale. Vous savez vous-même qu'en ce moment, nous utilisons nos suppléants pour venir nous remplacer lorsque nous sommes empêchés au Parlement ou lorsque nous sommes nommés en cas de décès ou de nomination. Ce sont les suppléants qui nous, le premier suppléant, ensuite le deuxième suppléant s'il le faut. Mais cette fois, nous avons fait une proposition de loi qui permettra à ce que la loi soit respectée de manière patriotique et républicaine. Et une fois que vous êtes élu et que vous avez un empêchement, sur la liste de votre parti, bien sûr, celui qui aura le plus grand nombre de suffrages pourra vous remplacer. Moi, par exemple, à l'UDPS, mes suppléants ne sont pas des suppléants de famille, c'est des suppléants qui ont été choisis par le parti politique. Au regard de la pertinence de cette proposition de loi, l'élu d'UDPS, Coco Jacques Moulongo, plaide pour qu'elle soit soumise à l'une des plénières de la prochaine session. Diplomatie parlementaire, on en parle dans ces journales. Entre la RDC et le Royaume de Belgique, Modeste Batiloukwebo et André Flao ont parrainé la Foire internationale des entrepreneurs. Pour le président du Sénat, le secteur des PME devra contribuer à transformer la RDC, reportage et d'Itchala. La Foire internationale des entrepreneurs a ouvert ses travaux ce vendredi. Un forum lancé par le président du Sénat, Modeste Batiloukwebo, en présence du premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukoundé. Cette rencontre d'affaires connaît la participation d'une importante délégation des parlementaires belges, conduite par le ministre d'État André Flao. Cette Foire, organisée par l'ASBEL Crédation Group, sous la houlette du président de la Chambre haute du Parlement, Modeste Batiloukwebo, a réuni les entrepreneurs des deux pays et a pour objectif le renforcement des relations bilatérales, favoriser le climat des affaires et accompagner l'émergence d'une classe moyenne congolaise. Un forum économique dans la vision du président de la République, Félix-Antoine Tissékédie. Ce forum a pour objectif d'accompagner l'émergence d'une classe moyenne congolaise, de faciliter l'accès aux soins de santé, de renforcer la collaboration belgo-congolaise. Ces objectifs s'inscrivent en droite ligne de la vision du chef de l'État, en rapport avec le social de nos populations. Ils sont en phase avec deux de sept propositions clés de la réforme du Sénat, à savoir la rédynamisation de la diplomatie parlementaire du Sénat et la mise en place du mécénat scientifique et des œuvres sociales. Je crois que la République démocratique du Congo est bien partie. Pourquoi ? Parce que, en excellence, monsieur le résident de la République avait mis ce pays entre les mains de Dieu. Donc le pays est béni. Deuxièmement, sa visite en Israël et immédiatement après à Rome. C'est très significatif pour nous les croyants. Et je pense que nous sommes bien partis. La partie belge, représentée par André Flau, aimait le vœu de voir le pragmatisme rapprocher les deux continents, européens et africains. Les recommandations qui sortiront de ce forum seront transmises au gouvernement de la République afin de nourrir davantage les relations d'affaires entre les deux pays. Je le disais en titre, le Premier ministre salue le consensus obtenu entre le gouvernement et l'intersyndical de l'administration publique. C'est l'extrait du compte rendu de la 27e réunion de la réunion du Conseil des ministres présidé hier par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde tenu en distanciel. L'extrait du compte rendu avec la ministre de la Culture et Patrimoine, Catherine Fourahat-Tatungou. Le Premier ministre a salué le consensus obtenu à Bibois entre le gouvernement et l'intersyndical de l'administration publique, INAP, en vue de maintenir la paix et la sérénité de l'administration publique. Il a chargé le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du secteur public, de poursuivre le processus de la fiabilisation du fichier de référence de l'administration publique en vue de la maîtrise des effectifs et de la masse salariale. Le Premier ministre a souhaité que les travaux entre le gouvernement et l'intersyndical de l'enseignement primaire, secondaire, technique, qui se poursuivent en Bois-la-Lodge, aboutissent aussi par un consensus favorable aux deux parties. Il a tenu à remercier les délégués des enseignants pour l'élan patriotique dont ils ont fait preuve en suspendant la grève pendant les pourparlers. Parlons de la notification officielle de la nouvelle équipe de la Direction nationale des 9e Jeux de la Francophonie par Christophe Lutundula, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Reportage Doris Mozo et Henri Amoury. Ils sont quatre à recevoir les mandats de l'organisation des 9e Jeux de la Francophonie à Kinshasa. Au 2022, la République démocratique du Congo sera la capitale culturelle de la francophonie. Le chef de l'État, soucieux de la réussite de ce Jeux, a nommé une équipe qui a mission de relever ce défi porté au l'étendard de la République démocratique du Congo. Nommé en octobre dernier par ordonnance présidentielle, l'équipe de la Direction nationale de 9e Jeux de la Francophonie de Kinshasa a été officiellement notifiée hier par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, au cours d'une brève cérémonie. Il s'agit de M. Isidor Kwanja, Ndembo, directeur national. M. Damien Mando Ndompono, directeur national, adjoint chargé de la programmation et des opérations. M. Freddy Ilungaka Diata, directeur adjoint chargé des questions technologiques et informatiques. Et M. Thomas Maka Mungangula Mbella, directeur national, adjoint chargé de l'administration et des finances. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula, en présence de Mme Nefertiti Chibanda, représentante de la RDC à la Francophonie, a félicité l'équipe et l'a exhorté à œuvrer en toute responsabilité afin de mériter davantage la confiance de l'autorité suprême, Félix Antoine Kusseke Dutilombo a placé en elle pour la réussite de ce grand rendez-vous culturel de la francophonie. C'est un défi, c'est une très longue responsabilité à assumer et c'est un poids en termes de charge que vous devez porter et porter bien. Le président aujourd'hui incarne beaucoup d'espoir dans les chefs de notre peuple. Le camp Tarebourg a commencé, le défi est énorme, le directeur national du 9e jeu de la francophonie l'a reconnu. Et puis cette question, quelles sont les stratégies mises en place par l'inspection générale des finances pour lutter contre la corruption au sein des institutions publiques ? L'inspecteur général, chef de service de l'IGF, Jules Alinguete, a reçu une délégation de l'agence belge de développement venue s'imprégner du modèle congolais. Un reportage, Eric Kabamba. Les bons travails abattus par l'inspection générale de finances pour renflouer la caisse de l'État fait écho au-delà des frontières de la République démocratique du Congo. La délégation d'une équipe de haut niveau belge avec à sa tête les représentants résidents de l'agence belge de développement Enabel est venue s'inspirer du modèle congolais mis en place par l'IGF dans l'audit et contrôle sur leurs essais et dépenses publiques. Séduite par les explications reçues de la part de l'inspecteur général et chef de service Jules Alinguete et son adjoint Victor Batoubenga, cette délégation a proposé un partenariat avec l'IGF sur le contrôle de finances publiques. Nous pouvons collaborer en effet avec le gouvernement du Congo dans le cadre des différentes mesures qui sont prises et dans ce contexte-là, il est important pour nous de discuter avec l'inspection générale des finances et de voir en effet quels sont les domaines de collaboration possibles dans le cadre des activités de l'institution. Une première réunion qui avait pour objectif la présentation des programmes de l'IGF a souligné le chef de service adjoint de cette institution, Victor Batoubenga. Aujourd'hui nous nous sommes limités à présenter les actions de l'IGF, comment l'IGF est en train de travailler jusqu'à présent, quelles sont les stratégies qui ont été mises en place et nous nous sommes convenus que la prochaine fois nous allons nous retrouver pour cette fois-là, définir les domaines dans lesquels nous pourrons collaborer avec. Pour les bons rendements de son travail dans l'assainissement de recettes publiques, l'IGF est de plus en plus sollicité grâce à son expertise. Et lors d'une conférence de presse tenue par le ministre de l'économie nationale, il a fait une mise au point sur le prix de surgelés, un reportage d'Itschala. Le juste prix est un concept qui a fait rêver les Congolais en un laps de temps parce que très tourné vers le social du peuple. Le ministre de l'économie nationale, Jean-Marie Kaloumbayouma, qui l'a conçu, était en face des chevaliers de la plume. Si du côté des billets d'avion, la baisse a été constatée, du côté du prix des surgelés, la baisse s'est fait attendre, la population s'impatiente et commence à perdre espoir. Jean-Marie Kaloumbayouma, ministre de l'économie nationale, est plutôt rassurant. Le processus de soutien aux importateurs nationaux des surgelés est une solution efficace que le gouvernement a résolu d'accompagner. Le premier bénéfice, on sait que dans les importations, généralement ce sont des opérateurs économiques asiatiques et comme nous avons une économie totalement extravertie qui est contrôlée à 90% par les étrangers, le ministre tient également à la congolisation de l'économie. Donc pas que sur sa détermination-là, le ministre de l'économie, aujourd'hui, c'est un héros qui passe presque inaperçu. Les professionnels des médias ont aussi été informés des consultations en cours avec les différents intervenants du secteur de la santé pour rationaliser le coût de produits et services de santé en RDC. Étendu sur une superficie de près de 1200 hectares dans le territoire de Luosi, province du Congo central, le projet de la rizière pluviale de Kondi va reprendre substantiellement au social de plusieurs grands centres de consommation. Une délégation du ministère de l'agriculture est arrivée sur place pour son évaluation. C'est un reportage de Marthe Mangaza, rendu par Cédric Kenina. Kondi dans les secteurs de Luosi, province du Congo central, héberge un immense projet de riziculture pluviale, initié par les ministères de l'agriculture et pris en charge par la structure technique bio-agro-business. À mission à la fois de contrôle et d'évaluation, l'ingénieur Moïse Babot est descendu sur les lieux à la tête d'une équipe du ministère de l'agriculture. Avec une production de 2 tonnes d'héry par hectare, le projet s'étend sur une superficie de 1200 hectares. Érigé en société privée des droits congolais, Bab est déjà opérationnel dans 6 provinces, notamment Kinshasa, le Congo central, le Kassai oriental, le Holomami et le Sud Kivu. Il y a une flotte importante de matériel. Il y a des tracteurs pour le semi, et il y a des tracteurs pour les labours. L'ingénieur qu'on a trouvé sur le terrain, M. Gustave, nous a tout expliqué à l'arge de ce qui s'est fait ici en Kound, dans le cadre du projet BAB, et nous sommes sortis satisfaits. Au début, quand nous avons commencé, nous avons procédé par la délimitation, le sous-charge, le bardage. Nous avons commencé les travaux de mécanisation. Cette grande unité agricole est en somme un bel exemple du partenariat public-privé qui se cristallise dans un contrat des six ans rénouvelables. C'est un mariage de raison entre les provinces du Okatanga et Kinshasa. Les deux entités s'accordent pour les échanges d'expérience dans le domaine de l'assainissement. Laetitia Benakabamba, commissaire générale à l'environnement de Kinshasa, a échangé avec une délégation du gouvernement provincial du Okatanga sur cette question. Reportage signé, Joël Makella et Junior Boniouma. La province du Okatanga veut s'imprégner de l'expérience de la ville de Kinshasa dans le secteur de l'environnement. C'est ce qui justifie la présence de son commissaire provincial en charge de l'environnement dans la capitale. Pour ce faire, la commissaire générale à l'environnement de Kinshasa, Letitia Benakabamba, a présidé une séance de travail élargie aux experts avec cette délégation venue du Okatanga. Je viens rencontrer ma collègue commissaire en charge de l'environnement de Kinshasa afin de comprendre la philosophie du projet Kinbopeto et de voir dans quelle mesure nous pouvons dupliquer ce projet-là et l'adapter aux réalités de notre province. Letitia Benakabamba l'a persuadée de comprendre les fondamentaux de l'opération Kinbopeto. Aujourd'hui, c'est pour nous un honneur de pouvoir faire cet échange d'expérience afin que la province de Okatanga puisse répliquer la vision Kinbopeto qui est en train justement de prendre et de faire ses preuves. Il est possible que la province soit assainie de telles enseignes que nous puissions parler d'une mégapole attractive, rayonnante, résiliente et surtout là où il fait bon vivre. Elle a aussi apporté des explications liées au rôle des différents services techniques œuvrant dans son secteur. À travers cet approchement, Kinshasa inspire d'autres provinces à emboîter ses pas dans le secteur de l'assainissement. Et à l'Assemblée provinciale de l'Équateur, le bureau définitif tarde toujours à être installé par faute d'entente au sein de cet organe délibérant. Le président de l'Assemblée provinciale, par le biais du rapporteur, membre du bureau d'âge, fait une mise au point et appelle à la cohésion. Reportage redépendant. La situation politique dans la province de l'Équateur est marquée depuis un certain temps par un conflit au sein de l'Assemblée provinciale et non un conflit entre l'organe délibérant et l'exécutif provincial. C'est la mise au point faite ce jeudi par les rapporteurs du bureau d'âge de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, les députés provinciales Clovis et Longama, en séjour à Kinshasa. Le bureau d'âge de l'Assemblée provinciale de cette province plaide auprès des autorités nationales pour sa réhabilitation et opérationnalisation afin d'accomplir sa mission d'installer un bureau définitif. Clovis et Longama et son collègue Peter Longpessé, ancien rapporteur du bureau déchu, en appellent pour la réhabilitation du gouverneur des provinces conformément à l'arrêt de la cour constitutionnelle. Pour qu'il y ait la paix dans la province de l'Équateur, l'installation du bureau d'âge c'est la conséquence même des dépôts des pétitions. Ça c'est tout ce que nous pouvons demander au président de la République que la justice soit faite, que la loi soit appliquée à l'encontre de notre collègue qui s'est mal conduit. Le bureau d'âge est constitué de l'honorable Marie-José Mollebo et l'honorable Longama qui vous parle et l'honorable Éric Boloko. Au sein de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, il y a une crise entre nous les députés. C'est même pas l'honorable Bouka, mais nous n'avons pas une crise entre l'Assemblée et l'adjectif. Tout le monde doit soutenir l'union sacrée. Son gouvernement provincial, il est représenté par toutes les couches de l'union sacrée. Les femmes leaders politiques et la société civile se sont engagées à soutenir l'action du gouvernement de la République pour le maintien de la paix et la stabilité dans l'Est du pays. Retombées de l'atelier de restitution du plaidoyer sur la situation sécuritaire dans l'Est. Reportage René Kabamba et Serge Mata. Les femmes leaders politiques de la société civile originaires de Beni, Goma et Ituri se sont retrouvées pour consolider les acquis de la paix et il s'est agi lors de cet atelier de présenter les résultats de la mission des plaidoyers et de discuter sur la situation sécuritaire à l'Est de la République démocratique du Congo. A cela s'est ajouté durant cette journée d'échange et de partage d'informations les évaluations et les soutiens à l'état des sièges décrétés dans l'Est de la République démocratique du Congo. A l'issue des travaux, plusieurs recommandations ont été formulées parmi lesquelles figurent la mise en place d'un noyau pour faire les suivis et l'évaluation des mesures prises au niveau national. Un appel à la responsabilité collective et à la solidarité et à la paix. Nous devons rester solidaires, engagés pour la cause de la paix et ça c'est comme je l'ai dit une responsabilité à la fois collective et individuelle comme nation. Nous sommes une grande nation mais on sera une grande nation que lorsqu'on comprendra que j'ai besoin de l'autre et l'autre a besoin de moi, lorsqu'on regardera dans la même direction en nous acceptant tel que nous sommes. Cet atelier des restitutions organisé avec l'appui des fonds pour les femmes congolaises a connu la participation d'une trentaine de femmes, l'idée à politique de la société civile regroupant les membres des collectifs des associations locales pour les développements et d'autres partenaires. Et dans le cadre de la campagne de sensibilisation au civisme fiscal et à la gestion responsable des déniers publics, le coordonnateur de la coordination pour le changement de mentalité, CCM, projette l'organisation d'un séminaire de renforcement de capacité sur la fiscalité mais revoyons la concertation avec les confessions religieuses. Regardez. Orientation, propositions et échanges d'idées, c'est la raison de la rencontre des confessions religieuses avec la coordination pour le changement de mentalité, CCM, autour de la campagne de sensibilisation sur le civisme fiscal et la gestion des déniers publics. Lancée par le chef de l'État le 11 septembre 2021 en Kinshasa, cette campagne de sensibilisation a pour objectif d'éveiller la conscience de la population congolaise. C'est pourquoi la CCM joint sa voix à celle des confessions religieuses pour porter haut et fort le message au sein des églises. Nous nous sommes rendus compte que beaucoup de gens ne connaissent pas l'impôt, pourquoi payer l'impôt et comment faire pour payer l'impôt. La rencontre d'aujourd'hui devrait débaucher à l'organisation d'un séminaire avec les plateformes religieuses pour pouvoir booster notre économie. L'implication des églises à cette campagne des changements consiste certes à lutter contre les antivaleurs qui gangrènent la société congolaise. Beaucoup de Congolais ignorent leurs devoirs en cette matière. Il a été décidé que nous puissions organiser un séminaire pour la capacitation des chefs religieux, des représentants des églises, des pasteurs et autres pour que ces derniers puissent se répercuter, aller former leurs fidèles au civisme fiscal. organisé par la Coordination pour le changement de mentalité en collaboration avec les ministères du budget, des finances et les régies financières de l'Etat. Le siège de la compagnie Théâtre des Intrigants a reçu deux hôtes de marque. Il s'agit d'une nouvelle ambassadeur de France en RDC, Bruno Aubert, qui accompagnait Madame Élodie Chabert, directrice générale de l'Institut français. C'était en présence des différents acteurs culturels de la capitale, reportage Thomas Bacillois et Lisette Moujinga. Le nouvel ambassadeur de France à RDC, Bruno Aubert, a visité la compagnie Théâtre des Intrigants le vendredi 5 novembre 2021. Il était à la tête de la délégation composée notamment de la directrice générale de l'Institut français Élodie Chabert. Émerveillé, le diplomate français a exprimé sa satisfaction. Il a également salué l'accueil lui réservé par la compagnie Théâtre des Intrigants. C'est un théâtre qui existe depuis maintenant des années, des décennies, de plus près des gens, de plus près des populations. Et que ce pari ait été tenu au fil des années, c'est absolument remarquable. Je suis très touché par ça. Le fait d'être près des gens, c'est aussi de travailler dans plusieurs langues. C'est ce que nous harmonisent avec les autres salles de la ville. De son côté, le directeur artistique de la compagnie Théâtre des Intrigants a salué cette visite qu'il qualifie de héroïque. Pour Valentin Mitendo, le mariage entre la France et sa compagnie restera indissociable. Il y a des maisons que l'on ne visite jamais. Sur nous, il y a la vie. Et merci, monsieur l'ambassadeur, d'avoir partagé la vie avec nous. Merci. La compagnie Théâtre des Intrigants a accueilli le nouvel ambassadeur par l'extrait de la pièce de théâtre La Vie Verte jouée dernièrement en Chine. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par cette note informative que nous bouclons complètement ce journal. Merci de l'avoir suivi et très bon de programme sur nos antennes et très bon week-end chez vous. Au revoir.